Et salut à tous, c'est G-Sharp et on se retrouve pour le 17ème épisode de Pokémon Colosseum en Trilog Challenge. Je vous avais laissé la dernière fois au tout début du Mont Bataille, je vous avais dit que j'allais un peu entraîner les Pokémon, passer des grades du Mont Bataille. Et c'est effectivement ce qui s'est passé et voici l'équipe avec laquelle on se retrouve. On a d'abord Noctali au niveau 44 avec les lunettes noires, je crois pas qu'il a appris d'attaque. On a Charmina que j'ai entraîné, donc j'ai purifié et entraîné avec pied-voltage et puissance cachée Spectre qui est physique dans ce jeu, ce qui va parfaitement avec Force Pure qu'on a juste là. On a Libégon à qui j'ai appris Séisme qui n'est pas monté de niveau mais voilà qui s'entraîne un tout petit peu. On a Suikun qui est toujours là, on a Raikou qu'on a purifié évidemment, d'ailleurs je viens de voir qu'il avait 111 111 points d'expérience qui est très cool. Et 111 en attaque spécial, jolie coïncidence. Il y a donc Danse Pluie, Étincelle, Vive Attaque et Fatale Foudre et entre les deux là avec les Danse Pluie, pour augmenter la puissance de Surf et faire des Fatale Foudre, ça risque de faire du dégât. Et pour terminer, la petite surprise du chef, on a Kotovol que j'ai entraîné parce que, alors clairement il n'est pas fou et je pense qu'il va vite se faire détruire. Mais il est extrêmement rapide, vous voyez il est presque aussi rapide que Raikou, il est plus rapide que tous les autres dans l'équipe. Et il a Poudre Dodo, il a le Poudre Dodo Fast. Donc je pense que ça peut être utile pour endormir des Pokémon rapidement avant qu'on se fasse détruire. Voilà, c'est avec cette équipe là donc que je pense qu'on va s'attaquer aux prochaines admins. Et je pense d'ailleurs qu'on va, mince j'ai misqué, qu'on va commencer avec Libégon et Kotovol. Et si vous voulez tout savoir, donc Kotovol et Charmina, vous avez vu, ont perdu une vie. Pendant que je les entraînais, donc les autres n'ont pas perdu de vie, ce qui est une bonne nouvelle. Mais par contre, eux deux, ils ont perdu une vie. Kotovol, c'était pendant que c'était encore un Flora Vol que j'entraînais. Et le brave Charmina, c'est avec le fameux pied-voltige, le High Jump Miss, pour ceux qui font un peu de stratégie. Il s'est vautré et il s'est suicidé comme ça. Ouais, j'ai espéré que ça ne nous arrive pas. Et on va partir sur la droite pour affronter... Ah, je pensais qu'il serait là, autant pour moi. Pour affronter donc, au bout de tous ces ascenseurs, enfin tous ces trucs un peu inutiles, pour affronter Dakim. Tout droit dans mes pattes, quelle chance. Votre petite aventure s'arrête ici, ouais. Et je vous rappelle que Dakim, on n'avait pas réussi à capturer Entei. Donc là, on va avoir une chance de capturer Entei. Qui pourrait potentiellement prendre la place d'un Flora Vol dans l'équipe. On ne sait jamais. Allez, on va Kaorin et Libégon. Ok, alors autant vous dire que... J'avais mis Libégon pour taper des gros séismes, il ne va servir absolument à rien. Mais là, il ne va pas avoir deux Pokémon qui font des gros séismes. Il n'y en a aucun des quatre qui serait touché. Ce qui est assez incroyable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Draco Souffle sur Libégon. Et on va... Poudre Dodo, le Kaorin. Voilà, le Coteau Vol, comme je vous le disais. Qui est rapide. Alors là, ouais, les poudres, je sais que ça fait un peu buguer. Mais bon, on s'en remettra, j'espère en tout cas. Alors voyons, lui il fait Zenith. C'est vrai qu'il... Ah, c'est vrai qu'il a le combo Zenith dans le soleil. Dans le souvenir, c'est ça. Mais bon, Zenith, tout ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la vitesse de Coteau Vol grâce à Chlorophyll. Mais aussi, ça va augmenter la... On va dire le son apporté par synthèse. Kaorin d'or. Bon, on va refaire Draco Souffle. Et on va faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on ne mettrais pas Noctalie, là ? Je pense qu'on va complètement mettre Noctalie, parce que Coteau Vol... Donc voilà, comme je l'ai décrit. Si ça se trouve, Libégon va faire Lanceflamme et ce sera un play de génie. Voilà. Mais... Honnêtement, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Et j'y ai pensé juste en le speechant. Je me suis dit, tiens, si ça se trouve, il a Lanceflamme. Et en fait, c'était juste un gros play de génie. Bravo à moi. Bravo à... Ah, il y a un autre petit combo que je vous avais plus oublié de vous détailler. C'est que Charmina a détection. Ce qui va nous permettre de... De facilement faire des... Comment dire ? Des séismes avec Libégon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, en parlant de ça, on va faire... Je pense qu'on va mettre Kaorin. On va faire Mâchouille et Feint sur lui. Voilà, en plus, il fait abri. Bon, de toute façon, on ne l'avait pas attaqué. On l'a bien fait. Le Mâchouille, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Et en plus, sa défense spéciale baisse. Ah bon. Il se réveille. Je pense qu'il va faire séisme. Il fait séisme. Qui, évidemment, ne touche ni Libégon, ni Forêtresse. Qui ne fait pas grand-chose à Noctali. Forêtresse, il se protège, vous savez. Allez, Feint. Feint qui met Kaorin. Je pense que c'est grâce à la baisse de dev spé. Allez, Kaorin et Kao. Parfait. Et ça commence super nice pour moi. Noctali monte au niveau 45. Barbi-Shop. C'est le moment où on va faire revenir Kotovole. Parce que là, je ne pense pas qu'il y a un des deux qui ne fasse Lens Flammes. Ça serait un peu abusé. Mais c'est quoi ? On va faire séisme. Parce que si on remet Kotovole, il ne prend pas le séisme. On va juste espérer qu'il ne fasse pas l'explosion. L'autre, non. Ah, ça fait mal, hein, ce séisme. Même sur Forêtresse, ça fait mal. C'est bien. Lazare-Less. Oh, non. Non, 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 non. Non. Oh ! Oh, le 1 PV. Oh, non. Sur qui il a fait ça ? Oh, non. Oh, ça va être Koto. Oh, putain K1, putain de PV. Oh, la vache. Tout ce foin que j'ai fait pour avoir Libégon, tout ça pour qu'il se fasse. Il faut juste fumer, quoi. Il faut vraiment fumer, c'est terrible. Bon, allez, Reiko. Parce que honnêtement, je doute que Barbisha survive à méga sans suite Kotovole. Quoique maintenant que j'y pense, j'ai quand même un goût. On va faire Danse Pluie. Et on va faire un méga sans suite. Ok, bon. On l'a fait séisme. J'espère vraiment qu'il y a un méga sans suite à tuer le Barbisha, mais quand même, je me dis que c'est x4. Allez, Kotovole. Bon, ok. Heureusement que ça tue. Parce que là, le séisme... Et il envoie Hentai. Ça va être la partie amusante. Bon, là, on va pouvoir mettre des énormes Fatal Food sur Forêt Tress. Ça va être... Ça va être une save. En plus, les défégrations de Hentai vont être affaiblies. Et donc, de toute façon, on va l'endormir. On va exploser le Forêt Tress. Allez, terminé. Il ne reste plus que le Hentai. Bon, bah, ce combat, ça se déroule. Qui n'est pas super bien joué. Je préfère pas perdre... Le malheureux... Ni Bégon. On voit, il a encore une vie, mais... Enfin, bref. C'est rude. Par Bichet Laserglace, j'avais pas envie de s'y passer. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Euh... On va faire étincelle. Et... Et... Non, en fait, on va juste essayer de l'attraper. Parce qu'en fait, j'ai bien envie de rester pour le réendormir. Donc, à l'heure où il se réveille avant qu'on l'attrape. Allez. Snatchball. La triple Axel. Et on va prier pour fumer une taille grande, cette fois. Allez, mon gars. Un. Ok, sortie directe. Après, étincelle, ça devrait faire pas mal de dégâts, je pense. Ok, ça fait quand même pas mal de dégâts, effectivement. Il se réveille direct. Et il fait déflagration, évidemment. Et il rate. Ok. C'est pas grave. Je viens juste de réaliser que... En plus... J'ai pas acheté de potion. C'est pas grave. Je crois qu'on en allait plus du tout après le combat contre Boob Disco. Allez, Poudre Dodo. Il rate pas. Ok, c'est pas grave. Elle est top. Parfait. On en aura une taille. Et je pense que là, on va faire vive attaque. Et on va essayer de l'attraper avec Autoball. Allez, Snatchball. Toujours un triple Axel. Un. Et décidément, dans cette partie, c'est fou. Et vraiment, il ne veut pas rentrer. Il dit que l'attaque, ça fait zéro. C'est un peu le mix. Il dort. Parfait. La pluie s'arrête. On va la remettre. Je ne vais pas vous le dire. On va remettre la pluie. Ça, c'est un peu trop important en cas où. Allez, Hyperball. Il serait bien qu'il rentre cette fois. On Snatch la ball. Un. C'est fou. Vraiment, il ne veut pas, quoi. C'est incroyable. Il se réveille. Il fait des flagrations. Je ne sais pas comment ça va faire, mais même sous la pluie. Ok, ça va. Ok, ça va. On va refaire. Il va attaquer. Et on va faire Poudre de dos. C'est là que Pharemp était vraiment utile. Parce que paralyser un Pokémon, c'était quand même beaucoup plus fort que l'endormir. Qui ne dure pas. Heureusement que... Heureusement que Poudre de dos passe. Bon, là, on va pouvoir faire des synthèses, mais même sous la pluie, ça devrait quand même nous soigner correctement. Ah, mais en fait, je crois que je vais te dire... Est-ce que dans ces jeux, les Pokémon légendaires ne sont pas plus difficiles à attraper qu'on a des Pokémon légendaires en l'équipe ? Je ne sais plus si c'est un mythe ou pas. En tout cas, on va quand même essayer jusqu'à là-dedans. Allez. On Snatch la ball. En tout cas, ce serait bien qu'on n'y passe pas 20 minutes. 1. Mais qu'est-ce qu'il s'est foutu ? Il ne tourne même pas une fois, quoi. Il ne tourne même pas une seule fois, c'est dingue. Synthèse. Ok, tout le monde, ça ne rend pas grand-chose sur la pluie. Lui, il dort. On va renvoyer une goal. On va refaire synthèse. On va refaire synthèse. On va snatch la ball. Allez, Entei, c'est maintenant pour nos plaisirs. 1, 2, 3. Oh oui ! Oui ! Entei est attrapé. Parfait. Il n'a pas tourné une seule fois. Et là, dans ce coup, il s'est dit, allez, c'est bon. Arrgh, c'est parce que Minus ! T'as qui ? Qui se vexe ? Qui se vexe complètement. En combat, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai perdu que contre Monsieur Jackyla et toi. Tiens, prends ça. Un passeport pour l'enfer. Si tu veux abandonner, c'est maintenant. Il faut rentrer à la maison. Maman t'attend. Ah 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 ! T'as kiffé, le mec. Il devrait marcher avec des béquilles. Je pensais que c'était lui. On va aller se soigner. Tout de suite. Et puis, est-ce qu'on n'enchaînerait pas direct avec le combat contre Vénus ? Entre nous. Je sais que vous avez envie de voir du combat, là. Je sais que vous avez envie de voir de l'admin se faire détruire à la chaîne. Allez, on va mettre... On va aller à Fénésit. On va garder cette petite équipe. Et puis, probablement qu'une fois l'épisode achevé, je purifierai et j'entraînerai un peu Ntei en off. En fonction de comment ça se passe pour l'Ibégon, ce genre de Pokémon-là. Parce qu'avec une seule vie, l'Ibégon, c'est quand même pas dingo, quoi. On va le garder, c'est sûr. Ça m'embête un peu. C'était un peu ASMR, hein, la répartition des Pokéballs sur le moniteur. Bon. Allez, c'est parti. On va... On va... On n'est même pas allé voir Ntei. On n'est même pas allé voir Ntei, c'est vrai. Juste pour regarder ses stats. Avant d'affronter, Vénus. Vu qu'on a attrapé Suikun, ça devrait durer moins longtemps. Il faut qu'on aille acheter des potions aussi. J'ai failli oublier. Il faut qu'on aille acheter des potions. Alors, voyons un peu. Ntei. 101 en attaque, 92 en vitesse. Ouais, ouais, ouais. Il a bien pas mal du tout. Il a une défense spéciale faible. À mon avis, il a une nature qui baisse la def-spé. Eh bien, on saura ça une fois que je l'aurai purifié. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein. Si les Bégons aient mis KO, j'ai déjà un plan de secours pour le remplacer. Alors, oui, évidemment, il y a Ntei, mais c'est pas à lui que je pensais. C'est un autre Pokémon populaire que je vous dévoilerai quand il y aura besoin. Pour l'instant, je le garde un peu pour moi. Peut-être que j'en profiterai quand je préférais Ntei pour le faire en même temps. Alors, est-ce qu'ici, ils ont des hyper-potions, des trucs comme ça ? Non, ils ont des super-potions. Bon, après, on n'en a pas, donc ça peut être toujours utile d'en avoir... Voilà, je suis pas à 9, par exemple. Est-ce qu'on a des choses à vendre ? On a des PP+, non, hein. Les garder, les Aixir aussi. Vous pouvez pas avoir un peu plus, non ? Bon, la station-service, ils ont rien. Déjà, il faut qu'on aille à Pyrite. Ah, Pyrite, c'est le plus simple, je pense. Ah, je suis vraiment content qu'on ait attrapé Ntei. J'avais peur que... Je sais pas, ils se prennent encore des gros séismes, parce que quand on voit les Bégons, Cabrine, Arrivée, Barbicha... Il me semble que même Forêt Tresse a séisme. Ouais, on va acheter... Voilà, des hyper-potions, parfait. On va en prendre 15. Les totales sont, on en a un, on va en prendre 4. Peut-être on va en prendre un peu plus. Allez, on va en prendre 3. Et une super-potion. Pour les Bôles, on verra plus tard. On va dire que c'est pas le... Le plus essentiel. Du moins pas tout de suite. Heureusement, Ntei ne nous a pas cramé trop de Bôles. Alors, pour Vénus, on va commencer avec qui ? J'ai bien envie de commencer avec Charmina et Libégon. Charmina et Libégon, ça me paraît pas mal. On verra bien. Je ne me souviens plus qui est là en... En premier, en même temps. Maintenant, il faut se méfier, parce que à tous les coups, il va nous sortir des trucs genre... Gros doudou laser glace. Des trucs du démon, là. Ok, il y a un PC ici. Et il y a un... Vieux. Oh oh oh, qu'est-ce qui vous arrive ? Ce bâtiment est trop grand et vous êtes perdus ? C'est bien, mais faites attention. Et si je dis oui, ça fait quoi ? Bon, ben, je vais vous guider. Hein, vous guider où, dites-vous ? Oh oh oh, si vous voulez le savoir, eh bien, je vais vous le dire. Votre heure est venue. Ah oui, d'accord, donc en fait, si on lui dit non, il s'en fout complètement, quoi. Il s'appelle Revelle. Oh, très joli jeu de mots. Allez, Papinox, état de mort. D'accord. Ce serait bien. En plus, on est juste à côté d'un PC, d'un centre de soins. C'est nickel. Allez, on va faire. Séisme, détection. Ouh, ça fait bien mal. Hop, on est tellement vire. Et il envoie, pardon, ses vipères. D'accord. Bomberk. Et on s'est protégé. On l'avait bien fait. Et Dracosouffle, puissance cachée, spectre. Bon, c'est pas indiqué la puissance cachée, mais j'ai testé, en fait, sur... Sur les différents Pokémon pour savoir quelle puissance cachée c'est. Il se trouve que c'est d'une excellente puissance cachée sur Charmina. Du moins, en troisième génération. Un Dracosouffle, ça fait bien mal. D'ailleurs, j'ai remarqué que Charmina est plus rapide que les deux. Que de faire. Ok, ça fait un peu mal, mais ça va. C'est qu'il est plus rapide que les deux, c'est drôle. Allez, puissance cachée. Et Dracosouffle. On devrait le terminer. Ok, donc, sans un combat, c'est vrai qu'il n'y aurait même pas de... Ok, il n'y a rien pour nous. Ah, je me démarre, s'il n'y a pas d'autres, d'autres, dresseurs comme lui, avant... ...Venus et... ...Et Tec. Il y en a peut-être. Ah, quelle mauvaise fin. Merci, mec. Se déguiser en vieux et rester tout croué, tout pour ça. On va peut-être pas laisser eux, du coup. Peut-être mettre... On va mettre celui cool. Allez, on va mettre celui cool. On verra bien. Ok, bon, pour l'instant, ça va. Ah, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Bon, on va aller à elle. Tu veux voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte ? Oui. Hum, t'es vendre un casse-couteau. Allez, Genie. Ok, let's go. Eliatron et Cotovol. Ok. Et mon ami... Ah oui, celui cool est Charmé. Ok. Et il y a un Pokémon Obscure. Il y a Eliatron et Obscure. D'accord, génial. Bon, on va faire Omboreal sur Cotovol. Et il y a une puissance cachée sur Eglatron. Et il fait Zenith. Ah, du coup, Eglatron qui sera plus rapide grâce à Cotovol. Enfin, à partir du tour suivant. Enfin, je crois un peu, je pense que... Et la puissance cachée, ça n'est pas grand-chose. Est-ce qu'on le voit, elle, ça le tue Cotovol ? Ouais, ça le tue Cotovol. C'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant. Allez, on donne quelques points. Allez, on voit Hortide. On n'a vraiment pas les Pokémon adaptés. Croissance. Ah, par contre, ça va commencer à devenir chaud entre... Entre... Les rayons du soleil, la croissance. On va nous taper ses meilleurs lances soleil, le truc. On va mettre Cotovol. On va mettre Cotovol. Il y a les Charnel, là, on va faire... On va mettre Raikou. On va essayer de mettre la Transpire. Alors qu'il soit trop dangereux. Je commence à avoir un peu peur, là. Avec Cotovol. Je sais pas trop ce qu'il peut faire, mais... J'ai l'air sans fumeur. Les deux, en plus, on peut refiler. Les deux, on peut refiler. On peut plus savoir. Ah, c'est ça. L'ensoleil. C'est ça. C'est super mal. Oh, bon. On a vu que c'était sur Cotovol, ça va. Mais sinon... Est-ce qu'on peut endormir des Pocéons de Puyantes ? Est-ce qu'il peut endormir des Pocéons de Puyantes ? On va vite le savoir. Allez, Danse-Plui. Ah, j'ai raté, donc on ne s'en va pas. Ok, Danse-Plui. Ok. En plus, ça veut dire que s'il fait l'ensoleil, il sera bloqué. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Il fait peu de dégâts, tant mieux. Et lui, il fait Racine. D'accord. D'accord, qu'ils avaient presque anticipé qu'on fasse dans ce coup, c'est cool. Bon, Cotovol, on va re-switcher. On va mettre... On va mettre Livégon. Et avec Raikou, on va faire un gros Fatal Foul sur Artide. Même si je ne pense pas que ça passe énormément de dégâts, ça va quand même faire pas mal de dégâts. De toute façon, on va vite être fixé. Ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est de Paralysie ? Non. Il est fait Zénique. Il décide d'être chiant. Est-ce que l'autre, il a fait le lance-souleil en anticipant ? Non, il fait Croissance. Ok, 4. On va en faire comme tout à l'heure. On va faire dans ce puits. Et avec lui, on va faire Draco souffle sur Yatrui qui peut paralyser. Qui... C'est bien, c'est pas assez. Allez, Draco souffle. Rayon. Et puis, il va se souligner. Et l'autre, il a fait. Donc, j'ai fait le lance-souleil. C'est genre qu'il est à plus 2, quand même. On va mettre KO le... Le Hurtid. Avec Fatal Foudre et Draco souffle. Je pense que Draco souffle, ça tue. J'allais dire, j'aurais pu faire séisme. Mais en fait, avec Rayon à côté, c'était pas l'idée du siècle. Ok, Hurtid est KO. C'est bon, tout ça pour ça. Quasiment toute l'équipe est sortie. Surtout, il va faire l'ensoleil. Oh là là là, il fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. Ok, donc il a racine croissance. L'ensoleil est charge de mort. Donc, quoi qu'il arrive, à ce tour-là, il peut pas attaquer. Enfin, il peut pas faire de dégâts. On va faire une petite super-consumption sur les gégés. Et on va faire des Draco souffle, jusqu'à ce que ça paralyse. Ou ça me met de KO, je sais pas. Je pense que ça me paralysait avant. Je pense que ça me paralysait avant. Ils ont été bien que ça paralysait. On va faire grincement, parce que j'en ai pu baisser un tour de plus de racine avant de faire Draco souffle. Et on va faire une hyper-ball. Allez, on la snatch. Première tentative d'Eliatron, clatterie de l'axel. Un, deux, trois. Et parfait, Eliatron qui est attrapé. Et première ball. Ok, super. Il nous a fait un peu peur, lui. Quoi, j'ai perdu ? Pourquoi ? Il nous a fait un tout petit peu peur, avec ses grosses baffes, là. Et elle a disparu. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on affronte Vénus ? Dans un combat qui peut s'avérer assez long. Surtout si il y a de l'outil à ses meilleures attractions. Je pense qu'on va quand même affronter Vénus. J'ai envie d'affronter Vénus. J'ai envie de... J'ai envie de me libérer de ça. Allez hop, on va remettre... Non, on va laisser celui qu'il y a Charmina, c'était pas mal. C'était eux, les deux premiers. Enfin, j'ai dit Vénus, mais ça se trouve que c'est même pas Vénus, là-haut. Dans mes souvenirs, c'est Vénus, mais... C'est jamais. Ok, c'est bien Vénus. Eh bien, les enfants, vous n'êtes pas un peu en retard ? Vous m'avez fait attendre ? C'est le combat décisif. Cette fois-ci, je ne retiens pas mes coups. Vous m'avez fait attendre, on m'attend. T'as juste eu à bouger ton cul et à te ramener ici, toi. Amuse un tout petit peu. Gros doudou et jolie fleur. Ouais, bon. On n'est pas tombés. On n'a pas mis les meilleurs pokémons. Notamment, euh... Suicune. Euh... On va mettre Noctalie à la place. Et là, on va faire pied-voltage sur Gros doudou. Il devrait juste le détruire si on le touche. Je pense que ça va le détruire. Allez, Charmina. Yes. Hop, il y a Charmina qui détruit Gros doudou. Qui monte au niveau 45. On va le revoir Raichu. Ok. Parasport. Du coup, il va se paralyser aussi, je crois. Ouais. Alors, est-ce qu'on fracasse le Raichu maintenant ? Avec le pied-voltage ? Je pense, hein. Ah, il fait traction. Ils sont tous épaqués nous en traction, donc... Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va être pénible. Ça va être très pénible, je sens. Alors, est-ce que le béton est un mal ? C'est une femelle, en plus. Bon, ben, il va falloir... Allez. Doux baiser. Oh là là. La confusion, plus la paralysie, plus le... L'attraction. C'est un peu abusé sur les techniques de salopards du jeu, quand même. Allez, Charmina. C'est un peu trop. Et lui, il est paralysé. On va faire un total sens sur Charmina. Pour lui enlever au moins la paralysie et... Au moins la paralysie et la confusion. Et puis pour l'attraction, bah... On va se débrouiller. Cage éclair. Oh. Il avait vraiment typé ça, sérieusement. Parce que là, il a fait cage éclair au pif, sinon on est d'accord. Allez, Charmina. Allez, Charmina. Oui, mon gars. Oui, mon gars. Oh, Charmina, quoi. Meilleure addition de la team depuis longtemps. On va feu forêt. C'est vrai que, par contre, on va pas rester avec Charmina parce que c'est un peu risqué. Oh, il est là. Il tenait vraiment un paralysé. C'est chou. On va faire feindre sur feu forêt et on va mettre... Hum. Il est quel genre, feu forêt ? Il est mal, ok. En fait, on va juste mettre aipo. Il peut pas être... Très pris par l'attraction. Voilà, parfait. Allez, la feinte. Non, Octalie qui a pas pris une seule fois la paralysée aussi, c'est trop cool. Et lui, il fait giga sans suite. Je prends un peu, je pense. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Alors, on va refaire feinte sur feu forêt et on va faire danse-pluie. Bon, là, ça va y aller avec le parasport, le honte-folie. Exactement, voilà, honte-folie. Bon, pareil, honte-folie sur le coup, parasport sur le coup. Qui est la feinte, qui est le maître chaos de feu forêt. Ouais, elle a juste des techniques super chiantes. Parce que vraiment, c'est super chiant, elle a l'attraction de honte-folie. Milobelus. Ah oui. Oui, donc, on a vraiment besoin de frapper avec Raikou. Et d'ailleurs, on va... On va le... On va le soigner tout de suite. Pour taper notre meilleur fatal foudre. Parce que Milobelus... Ça va être un fan. Regardez déjà comment il tank. Alors que c'est un Raikou. Ah, il refait en folie. L'avantage, c'est qu'on peut battre Vénus rien qu'avec des total sons, au final. Parce que finalement, à part Gigasensu de Jolie Flore et la Bomberk, elle n'a jamais essayé de nous attaquer, c'est-à-dire. C'est fou. Qui est le poison le chiant. Et là, on va juste faire un total son sur Raikou. Une nouvelle fourne. Franchement, on a bien fait d'en racheter. Un petit étincelle pour finir le Milobelus. Enfin, j'espère que ça fonctionne. On va faire fatal foudre. Et là, ça passe. Toujours plus théâtral, le Milobelus. 1095 points. Nouvelle Bomberk. Nouveau poison. On va bien penser à le soigner après le combat. On va faire Feint. On va mettre Libégon. On va essayer de le battre. Je pense qu'un bon, ça va finir par presser quand même. En tout cas, notre Thali est vraiment super fort. Il a fait une seule fois la para. Vraiment très doux. Bomberk. Ça spam. Et le poison sur les Bégons. Bon, lui en soi, je pense qu'on aura le temps d'arriver au soin à un entretien de chaos du poison. Elle est Feint. Draco souffle. Donc là, si l'Octalie continue son perfect, on a gagné. Et une Octalie continue son perfect. Super. Le combat de... Le combat de la Chiantise est terminé. Raïku va monter de niveau, je crois. Ouais. 45. Ok, terminé. Vénus s'est battu. Oh non, la coupe est pleine. Avec ses petites couettes, là. Fais rire. Perdre à nouveau, je ne peux pas le supporter. C'est trop pour mon amour, quoi. Prenez ça et en échange, on oublie ce combat, d'accord ? C'est ça, je vais oublier ce que nous avons combattu. Il n'y a plus de combat. Ok, espèce de folle dingue. Bon alors, on a 7 PV de Raïku. Non, 10. Ah mais oui, il est monté de niveau. Oh bah, ça passe. Voilà, 1. J'ai un peu la flemme d'utiliser un antidote. Je ne l'utiliserai que si vraiment... 1, 2, 3, 4... Ça descend assez vite, hein, quand même, dans ce jeu. Ouais, ça va être chaud, je pense. Ça va peut-être le coup d'utiliser un antidote. Juste pour être sûr. Et de toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode où on a fait pas mal de combats. On a détruit pas mal d'admins. J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, je suis très content. On a attrapé Ntai, on a attrapé Iliatron. Ça s'est très bien passé. Voilà, donc si jamais le combat vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En me laissant un petit j'aime, un petit commentaire. En partageant la vidéo si ça vous a plu et que vous voulez que la chaîne grandisse. En attendant la prochaine vidéo avec laquelle je vous attends avec impatience. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien, amusez-vous bien. J'ai l'impression.